J'ai là une Nintendo 64 qui a un problème et son problème c'est qu'elle c'est qu'elle s'allume pas c'est une 64 qui a été modée par un mec sur ebay donc voilà c'était juste pour la petite info on va déjà la mettre sous tension on va voir ce qu'il se passe hop donc il se passe pas grand chose pendant ce temps je vous laisse admirer la qualité des soudures je vais la brancher à l'écran j'ai déjà fait un nettoyage de toutes les broches d'alimentation qui avaient l'air un petit peu oxydées on va se les remettre sous tension et là vous pouvez voir que sur l'écran on a rien du tout mais on a du son ce qui est pas nécessairement attention je vais baisser le son aussi ce qui est pas nécessairement surprenant quand on voit la qualité des soudures ce que je crains c'est qu'il y a un truc qui est shorté et qui est fait griller la puce qui délivre du RGB parce que là j'ai même pas de composite en fait qui sort je vais vous montrer sur au niveau du port vidéo ce qu'il en est alors je vous avais vu à peu près la la tranche des soudures et de l'autre côté au niveau du port vidéo on a la même chose j'ai même vu ce qui ressemble à de la super glue en fait pour maintenir les soudures et les câbles en place donc à mon avis ce que je vais devoir faire c'est dessouder dessouder ce bordel et essayer de faire quelque chose d'un peu plus présentable et donc bien sûr la LED elle a l'air grillée donc faire un remplacement de la LED ça sera une bonne chose aussi et maintenant que le fer il est chaud je vais essayer de retirer le fil je vais commencer par derrière si j'ai enlevé ça ça ne servira pas à grand chose what next j'ai peur que la super glue elle flingue mon fer à souder mais bon on va voir je ne pourrais pas zoomer mieux encore l'appareil photo qui me gêne allez tant pis voilà on va voir ce que ça donne il va falloir que j'essaie de virer cette glue des billes de soudure ce que je veux en fait c'est la repasser d'origine quitte à lui refaire un RGB mode propre c'est de la super glue c'est de la super glue c'est de la super glue on va voir la tronche de soudure de plus près allez je vais faire pareil de l'autre côté allez let's go je sais pas si ça tient au poil de cul encore cette fameuse glue c'est de la super glue Je ne sais pas si vous allez arriver à voir, donc il y a un résidu qui ressemble à la glu. Il va falloir que j'essaie de nettoyer ça sans flinguer les pins et après je m'occuperai de la LED à la fin. Tout ce que je veux c'est lui redonner un état d'origine. Je vais nettoyer en off et je vous reprends pour la suite. Désolé si ça bouge. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai refait les liens au niveau des broches RGB. Au niveau nettoyage j'ai fait ce que j'ai pu mais vu qu'il y a encore des résidus de colle, je n'ai pas pu tout enlever. J'ai refait les liens au niveau des broches RGB. J'espère que s'il y a un truc qui shortait, ça ne shorte plus et j'aimerais bien récupérer le signal composite pour que la console revienne à un état d'origine avant de faire quoi que ce soit dessus, un nouveau RGB mode ou autre chose. Ce que je peux faire peut-être à la rigueur maintenant, c'est la retester. La retester en état. J'ai retrouvé une image et ça c'est bien, ça fait plaisir. Il y avait bel et bien un truc qui shortait là-dedans. Maintenant ce qu'il va falloir faire c'est s'occuper de la LED parce qu'on a toujours pas le signal d'allumage. C'est couillon. On ne sait pas quand la console est allumée ou éteinte. Je vais la remplacer. Il me semble que Benjamin avait demandé une LED bleue et moi il s'avère que j'ai des LED bleues dans mon petit tiroir. Donc je vais mettre une LED bleue. Au niveau des LED, il faut mettre du 3V ou non, 3.3V. Si on met autre chose, il va falloir utiliser une résistance. C'est parti. On va virer ce vieux truc. Ouais. En fait, il n'a pas pris la peine de le dessouder entièrement le ciel. C'était juste un coup de pince et soudé partout les tiges. ... ... ... voilà C'est pareil de là. C'est pareil. C'est pareil. Un autre trou. La masse à droite, le pôle positif à gauche. Je crois que je vous l'ai déjà dit, il faut utiliser une LED de 3 ou 3.3V. Sur la LED, la pâte la plus longue est la positive et la moins longue est la négative. Donc la moins longue, je vais la mettre à droite. Je vais faire comme ça. Je vais pas me souder trop loin parce que sinon je vais galérer à la faire rentrer après dans la console. Juste un petit écart. Genre comme ça. Et après comme ça. Je vais tenir la LED avec la main dans un premier temps. Et puis je referai la soudure après. Voilà. Non, c'est pas bon. Ce que j'aime pas en fait, c'est... C'est soudé et il a poussé derrière. Donc... Voilà. Ça, j'aime pas trop. C'est bon. Mais bon. Et next up. Nice and shiny. Et on coupe. On va tester la LED. Parfait. Ça, c'est bon ça. On va voir. Ça s'allume. Si j'ai pas merdé ou si c'est pas autre chose en fait qui ferait que la LED ne fonctionne pas. Ça s'allume. Si c'est bon, ça s'allume. Hop. Mais c'est pas magnifique. Allez. Maintenant, ce qu'il reste à faire dessus, c'est un nouvel RGB mode. Un truc un peu plus potable. J'ai malheureusement pas de composants CMS pour faire le mode RGB officiel. Donc, je pense que je vais utiliser la méthode de l'ampli. Comme je vous ai déjà montré le RGB mode avec l'ampli Texas Instruments, je vais pas vous le remontrer cette fois-ci. Mais ce que je ferai, je vous montrerai la console finalisée. Je vous montre vite fait la console. Je pense en avoir terminé avec elle. Il doit rester juste peut-être un petit coup de chiffon. Mais sinon, globalement, tout est OK. Au niveau du RGB, j'ai viré l'ancienne modification. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une modification. Mais j'ai viré ce qu'il y avait et j'ai remplacé par le mode RGB à base d'ampli Texas Instruments. J'ai aussi remplacé la LED. Celle qui était avant, elle était morte ou grillée ou dessoudée, j'en sais rien. Donc ça, je l'ai remplacé. C'est OK. Allez, je vous montre vite fait. Pas besoin de la rallumer. Donc, les bandes sur les côtés, c'est parce que j'ai configuré l'entrée en 4 tiers et les artefacts que vous voyez qui défilent, c'est généré par l'appareil photo. Donc voilà, j'ai rien de plus à dire par rapport à cette console. Tout est OK. C'est parfait. Voilà. Donc, c'est tout pour moi. Et puis, comme d'habitude, je remettrai une vidéo en ligne bientôt. Voilà. Allez, je vous dis à plus.